Alors aujourd'hui, on a un Kohen avec nous, et la Gemara, elle parle du Kohen. Concernant Kohen, alors la Mishnah qu'on a lu, quand on sort le Sefer Torah, dans la mesure du possible, comme on a dit plusieurs fois, dans la mesure du possible, on donne au Kohen la première Aliyah, ensuite le Lévi, ensuite Israël. Comme le Passeau qu'il dit, on va lire ça dans Parashat Choukat, Alors d'où on apprend cette idée qu'après le Kohen, c'est le Lévi, qui dit, le Passeau qui dit dans Devarim, il a écrit les Sifres Torah, ensuite, il a donné les Sefer Torah, là-bas le Passeau qu'il précise, il a donné la Torah aux Kohenim, les enfants, les descendants de Lévi. Alors la Gemara pose la question, Est-ce que nous ne savons pas des Kohenim bené Lévi, nous savons que les Kohenim, ils sont sortis de la tribu de Lévi. Aharon HaKohen, il était Lévi, Moshe Rabbenu, il était de la tribu de Lévi. Alors pourquoi il précise Kohenim bené Lévi, ça veut dire d'abord, il faut donner la première Aliyah au Kohen, et après ça, au Lévi. Et d'ailleurs, c'est ça le sujet de la Parashat de cette semaine. Un Korach, il était un Lévi, mais il n'était pas content d'être Lévi, il voulait être plus grand que ça. De là, HaKohenim dit, Celui qui cherche le Kavod, le Kavod il s'éloigne de lui, et sur Korach, HaKohenim nous dit, C'était pour son propre intérêt, et HaKohenim il dit sur ça, le plus grand Moussard, C'était qu'il a poussé tout ça, c'était la jalousie. Il était de la tribu de Youssef. On a lu, Le Maté, Oshua, Ephraim. Alors, à tout, alors dès là, Rabi Itzhaknafha, Amar Meachah, Veni Geshu, un autre passage dans l'Evanim, Veni Geshu, à Kohanim Benelévi, encore une fois, on nous précise, les Kohanims descendent de Lévi, à tout, à nan la yad'ina, des Kohanims Benelévinin, on ne sait pas que les Kohanims, ils sont descendants de Lévi, et la Kohen Beresha, Veni Adar Lévi, c'est juste pour nous enseigner la Halakha, que d'abord on commence avec le Kohen, ensuite le Lévi. Rabashi Amar Meachah, un troisième passouk, ça c'est dans Divré Hayamim, Bené Amram, on parle des enfants de Amram, le père de Moshé, et ces enfants ils sont, Aharon ou Moshé, Vaib Badel, Aharon lehak di Shokodesh Kadashim, et malgré ce passouk, il nous dit, que malgré que Hachem, il a choisi la tribu de Lévi, mais il a choisi Aharon, Vaib Badel, Aharon, lehak di Shokodesh Kadashim, pour devenir une catégorie spéciale, et c'est pour ça qu'il y a la notion de Kohen. Alors on voit que les Kohanim, ils ont été distingués de Lévi, et c'est pour ça qu'il faut donner la priorité à qui au Kohen, Rabi Hiyabar Abba Amar, mais Acha, un autre passouk, d'où Bichlal, on sait qu'il faut respecter le Kohen, il faut lui donner un caveau, de distinguer différents des autres, c'est marqué dans la Torah, quand on nous parle des Kohanim, avec qui d'ashto, tu dois sanctifier le Kohen, et le Talmud, il explique ça, l'écho d'avoir chez Bikdusha, n'importe quelle activité religieuse, il faut donner la priorité au Kohen, alors c'est quoi ? Alors comme on a étudié dans l'école de Rabbi Ishmael, Tanadeh Bera Bishmael, vikid d'ashto, l'écho d'avoir chez Bikdusha, l'écho d'avoir richon, Rashi, il dit, l'écho d'avoir kavod, l'écho d'avoir, c'est pas juste ouvrir la porte, ça veut dire, on lui donne, on lui donne la priorité, que c'est lui le premier, l'écho d'avoir kavod, ben batora, ben bichiva, s'il y a par exemple une réunion et tout ça, il y a le Kohen, on lui donne la priorité de parler en premier, vikid d'ashto l'écho d'avoir bikdusha, l'écho d'avoir richon, c'est ça, l'écho d'avoir richon, on lui donne la priorité, l'écho d'avoir richon, l'écho d'avoir richon quoi ? Bishouda, quel braha on lui donne ? Belkat Amazon, parce que le moti, qui doit le faire, c'est le Baal Abayit qui doit faire le moti, on a étudié, et de lui donner une meilleure partie, au lieu de lui donner une bagel, on lui donne deux bagels. Alors Rachid dit, si il y a disons, une certaine association entre le Kohen et un Israël, il se partage, après qu'ils ont partagé au Merlot, l'Israël doit dire au Kohen, on a dit par exemple autrefois, on achetait un mouton, disons, deux associés, ou bien trois, ou bien quatre, et après on divisait en quatre, mais il y a toujours une partie qui est meilleure que l'autre, alors on dit d'abord au Kohen, toi d'abord, tu prends ce que tu veux en premier, c'est ça le Kavot, pour montrer qu'il est différent des autres, alors c'est ça, alors là il pose des questions techniques, pourquoi la Mishnah il dit que le Kohen, et ensuite, les vies c'est d'arque et shalom, ça veut dire c'est une halakha, pour qu'il y ait la paix, après la Gemara elle va expliquer, qu'est-ce que ça veut dire la paix, c'est une mitzvah de la Torah, voilà pourquoi tu me dis juste d'arque et shalom, on a amené des psukim pour appuyer cette halakha, les deux, d'après la Torah et aussi le shalom, on va voir de quel shalom on parle, toute la Torah, et tous les mitzvot de la Torah, ils doivent nous mener vers le shalom, si les mitzvot de la Torah, ils ne nous mènent pas vers le shalom, alors on n'a pas accompli l'objectif principal, de ce que nous devons accomplir, comme il a dit Shlomo Améler, tous les chemins de la Torah, ils sont des chemins qui doivent mener au shalom, c'est pour ça qu'on finit toujours nos prières, avec le mot shalom, on sait shalom, alors l'agmara il dit, quand on a dit d'arque et shalom, c'est une halakha, autrefois, si par exemple deux personnes, ils ont l'habitude de manger ensemble, et un il vient, et l'autre il n'est pas là, alors il doit l'attendre, c'est pas qu'à votre que tu commences à manger, et ton ami n'est pas venu, mais shloshah, mais s'ils sont trois, c'était dans leur temps, c'était comme ça, trois personnes, qu'ils ont l'habitude de manger ensemble, un il n'est pas obligé d'attendre les autres, parce qu'à ce moment-là, elle a davar sauf, et s'il y a quatre, et s'il y a cinq, et s'il y a toujours attendre quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui vient en retard, alors juste deux, on attend, mais trois, on n'attend pas, celui qui fait le mot shi, c'est lui qui se sert le premier à manger, ça veut dire qu'il peut déjà commencer à prendre les salades, etc. Ça veut dire que si tu es invité, et tu veux honorer ton, par exemple, si tu es chez toi à la maison, et tu as ton rabbin qui est invité, à ce moment-là, même que c'est le Baal Abayit qui doit faire le mot shi, mais là tu lui donnes à ton rabbin, et Amar Marala, l'oche à nous et l'Abisouda, quand on fait le caveau d'Orav, uniquement dans la Sérouda, comme on a dit, dans la synagogue, si toi tu es Kohen, et ton rabbin, il n'est pas Kohen, pourquoi ? Dès à tous les intsouillés, parce que ça va créer, la mahloket dans la synagogue, intsouillé veut dire mériva, ça veut dire que, si moi je suis Kohen, et on laisse un rabbin monter, demain un autre rabbin il va venir, il va dire, pourquoi l'autre rabbin tu l'as laissé le premier, et moi non ? Et ça va créer la mahloket, chacun il va penser que, ça veut dire, si on commence à dire que, le Kohen, on n'est pas obligé de monter le Kohen, on donne le caveau d'un hacham, alors ça peut créer de la mahloket, ça veut dire, si il y a, c'est juste les jours de fête, et Shabbat, qu'il y a beaucoup de gens, à la synagogue, mais lundi et jeudi, on peut, le Kohen, il peut respecter, il peut dire, je donne la place à mon rabbin, parce que lundi et jeudi, il n'y a pas beaucoup de monde, à la synagogue, et il dit, voilà on raconte une histoire, avec ce hacham qui s'appelait Rav Huna, et lui il n'était pas Kohen, il montait comme Kohen, le jour de Shabbat et Amim Tovim, alors, comment tu dis que, le Shabbat et Amim Tovim, tu peux pas, le Kohen ne peut pas céder sa place, à quelqu'un d'autre, mais on voit que, on cédait la place à Rav Huna, la Gemara elle répond, Shani Rav Huna, Rav Huna il a une catégorie spéciale, de Afil Lou Rav Amim, et Rav Asse Kahané, Hachive d'Eretz Israël, mais Kav Avou Khaïfélé, il y avait deux grands hachamim d'Eretz Israël, c'est Rav Ammi, et Rav Assi, Rav Ammi et Rav Assi, ils étaient des Kohanim, et ils cédait leur place, ils cédait leur place à Rav Kahana, parce qu'il était spécial, Amar Abbaï et Naktinan, Imen Sham Kohen, Rabotaï, Imen Sham Kohen, Ifreda Havilah, si le Kohen, il n'est pas là-bas, alors à ce moment-là, il n'y a pas de Kohen, Lévi, ensuite Israël, non, il donne le Lévi de monter, non, Imen Sham Kohen, Ifreda Havilah, alors, si le Lévi n'est pas là-bas, le Kohen, il monte à sa place, alors, ça veut dire, le même Kohen, il doit monter Lévi, parce que si tu fais monter un Kohen, après, tu fais monter un autre Kohen, ils vont dire, tu sais pourquoi, non, ils vont dire, pourquoi, tu as fait monter le deuxième Kohen, parce que le premier Kohen, il n'était pas un vrai Kohen, alors, ils vont dire qu'il n'est pas Goum, ils vont dire que ce n'est pas un vrai Kohen, c'est pas bon, c'est pour ça que, c'est le même Kohen qui fait la Aliyah, Lévi, Ahar Lévi, Loïkramichum, Pgamchenem, la même chose, il ne faut pas faire monter un Lévi, après, monter un autre Lévi, regardez, Rashi, c'est ça, Loïadeh, Inche, Pgamma, Behaï, Minayu, on ne sait pas qui est, pas Kacher, Veomru, Rishone, No Lévi, peut-être qu'ils vont dire que le premier, pourquoi on a fait monter le deuxième Lévi, parce que le premier, ce n'était pas un Lévi, l'efficac, ozer, ve, ve, l'efficac, azar, ve, ve, parce que le premier, il n'était pas un Lévi, inamé, ils vont dire, non, le deuxième, ce n'est pas un Lévi, c'est le premier qui est Lévi, alors, ils vont, ils vont faire des rumeurs sur le deuxième Lévi, non, on ne parle pas de Révi, Hamichi, on parle qu'ils montent le premier, oui, tu peux, oui, 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 parce que là, ils ne montent pas comme Lévi, on parle quand ils montent comme Lévi, si tu fais monter deux Lévi, ce n'est pas bon, qui est Amrinan, et Oto Kohen, ok, on va faire le, non, ne donne pas, c'est fini, hein, ne donne pas du tout, Askenaz ne donne pas, tu fais, Kohen, Lévi, mais s'il y a un Lévi, un autre Lévi, qui veut monter, Révi, Hamichi, ne donne pas, non, pas ça, chez nous, les séparades, oui, mais eux, nous, tu peux faire, non, tu peux faire monter le Lévi, mais ils ne montent pas comme Lévi, ça veut dire, c'est pas comme, ils montent comme Israël, à ce que on si l'a réunée, tu peux faire, tu zas Liverpool encore, J'ai participé là-bas, Amen,